Bonjour, dans cette vidéo nous allons aborder les fonctions exponentielles en donnant la définition de ces fonctions, puis en abordant les limites et enfin en déterminant les règles de dérivation pour ces fonctions. Considérons tout d'abord un nombre a appartenant à r étoile plus moins le singleton 1. Nous définissons la fonction exponentielle de base a de l'ensemble r vers l'ensemble r étoile plus tel que x a pour image y égale a puissance x. Si nous donnons la condition initiale sur a, c'est pour avoir une fonction exponentielle qui soit une fonction bijective. Parce que si a est égal à 1, alors on a une fonction qui est constante. Si a est égale à 0, alors elle est également constante, mais elle n'est pas définie pour l'ensemble r tout entier, donc elle n'est de toute façon pas bijective. Et enfin, si elle est négative, la valeur de a, alors la fonction exponentielle n'est pas une fonction continue, et donc on n'aura pas quelque chose de bijectif qui soit intéressant. Alors par rapport à cette fonction exponentielle de base a, nous avons deux situations. Nous avons la situation d'abord où a est plus grand que 1. Alors d'abord l'image de 0 et 1, ceci dans les deux cas que a soit plus grand que 1 ou compris strictement entre 0 et 1. Ensuite la fonction se présente comme ceci, si la valeur de a est plus grande que 1. Nous parlons à ce moment-là de croissance exponentielle dans le sens où si on avance de une unité, alors on multiplie par a. Si on avance de 1, on multiplie par a. Et c'est pareil avec a compris entre 0 et 1. La fonction exponentielle va se présenter alors de la manière suivante, et on a pour a compris entre 0 et 1, une décroissance exponentielle. Si on avance de 1, alors on multiplie par a, mais comme a est plus petit que 1, ça va diminuer la valeur. Ici, nous voyons que la fonction exponentielle est une fonction croissante lorsque a est plus grand que 1, est une fonction décroissante lorsque a est compris entre 0 et 1. Concernant les limites, alors limite pour x tendant vers moins l'infini de a puissance x est égale à 0 plus, d'où le domaine r étoile, puisque la valeur a puissance x ne sera jamais égale à 0. Ensuite, la limite de l'autre côté, limite pour x tendant vers plus l'infini de a puissance x, lorsque a est plus grand que 1, cette limite est égale à plus l'infini. Par contre, si a est compris entre 0 et 1, alors limite pour x tendant vers plus l'infini de a puissance x est à ce moment-là égale à 0 plus. On a une asymptote horizontale d'équation y égale 0 dans les deux cas. Par contre, une fois, c'est dans r moins pour a plus grand que 1 et dans r plus pour a compris entre 0 et 1. Et on a la limite lorsque x tend vers moins l'infini de a puissance x qui est égale à plus l'infini lorsque a est compris entre 0 et 1. Et par contre, de ce côté, il n'y a pas d'asymptote horizontale ni d'asymptote oblique, et c'est pareil symétriquement pour a compris entre 0 et 1. Comme la fonction exponentielle est une fonction bijective, alors elle admet une bijection réciproque qui est la fonction logarithme de base a qui va de r étoile plus vers r et qui a x associé pour image y est égal à log en base a de x avec l'équivalence y est égal à log en base a de x est équivalent à x est égal à a puissance y. Alors nous pouvons inverser les rôles de x et y et donc écrire y égale a puissance x est équivalent à x est égal à logarithme en base a de y. Ainsi, nous cherchons maintenant y prime, donc nous pouvons partir de cette égalité, x est égal à logarithme en base a de y, et nous dérivons par rapport à la variable x puisque ici y est une fonction de x. Donc en dérivant x, nous avons dans le membre de gauche, nous obtenons 1, et dans le membre de droite, c'est ce que nous avons dans la fonction dérivée, nous savons que la dérivée de log en base a de x est égale à 1 sur lna fois x, et donc la dérivée de log en base a de y est égale à 1 sur lna fois y. Et bien sûr, comme y est une fonction de x, il nous faut maintenant multiplier par la dérivée interne. Ainsi, nous pouvons isoler y prime, et donc nous obtenons y prime est égal à y fois ln de a, avec y qui est égal à a puissance x, d'où le résultat a puissance x prime est égal à a puissance x fois ln de a. Et nous pouvons appliquer ce cas particulier à a égale e, et avec ceci nous avons e puissance x prime est égal à e puissance x fois ln de e, mais comme ln est le logarithme en base e, logarithme naturel ou népérien, que nous obtenons pour ln de e 1, et ainsi nous avons ce résultat un petit peu particulier, à savoir e puissance x prime, la dérivée de e puissance x est égale à e puissance x. Ainsi, nous avons une fonction qui est sa propre dérivée. La fonction exponentielle de base e est parmi toutes les fonctions exponentielles de base a, avec a plus grand que 1, celle dont la dérivée en 0 est de pente 1. Puisque f de x est égale à e puissance x, et donc f prime de x est égale à e puissance x, et donc la pente en 0, f prime de 0 est égale à e puissance 0, c'est-à-dire 1. Pour les fonctions exponentielles, nous pouvons assez fréquemment utiliser le théorème de l'hospital pour déterminer des limites, à savoir limite pour x tendant vers plus l'infini de e puissance x sur x. Nous sommes en présence d'une forme infinie sur infinie pour laquelle il n'est pas possible d'utiliser les termes de plus haut degré, puisqu'au numérateur, on n'a pas de polynôme. Et donc, nous avons limite pour x tendant vers plus l'infini par le théorème de l'hospital, donc limite de f sur g égale à limite de f prime sur g prime, ce qui nous donne la limite de e puissance x sur 1. Et donc, on pourrait reporter ça autant de fois que nécessaire avec un x à la puissance a au dénominateur, donc faire a fois ce procédé. Et bien entendu, avec e puissance bx, ça va fonctionner exactement de la même manière au numérateur. On va obtenir be puissance bx, b²u puissance bx, etc. Et donc, on obtient au final, avec un coefficient ici, une limite qui vaut l'infini. Voilà pour cette question sur les fonctions exponentielles. Merci pour votre attention. Merci.